Musique Aujourd'hui on va se faire une journée glow up Je vous explique Dans une des dernières vidéos Vous avez vu que j'ai eu mon petit mental breakdown Ça m'a donné envie de prendre vraiment une journée On est lundi Ce n'est pas l'idéal pour mon planning Mais c'est pas grave Pour vraiment prendre soin de moi Mais j'ai déjà fait plein de vidéos un peu glow up sur ma chaîne Là on va pas faire un glow up qui va nous coûter je sais pas combien Et qui va nous faire aller dans tout Paris Les ongles, soins, visages Je dois me faire épiler, élaniller mes cheveux Non, aujourd'hui on fait tout à la maison C'est un glow up à zéro euro Je vais me faire des soins, je vais ranger chez moi Je vais me balader Je vais genre m'épiler Tout ça quoi Enfin j'ai tout un programme que j'ai trop envie de respecter La première chose que je peux déjà coucher C'est me lever tôt J'ai fait exprès de me lever bientôt Pour avoir le temps, de pas être stressée Ensuite mon petit matcha Et faire mon journal J'ai renversé du thé dessus Maintenant il est moche Mais j'ai fait mon journal au moins Prochaine étape J'avais écrit faire du sport en vrai Je suis en train de mourir de chaud Donc j'ai pas envie Mais je pense que si je fais du sport Je vais me sentir trop bien après Genre du pilates Un truc calme Je pense que je vais faire un peu de sport Ok on va faire du sport Go remettre les séances de move with Nicole Elle fait un peu partie de la meilleure période de ma vie Je sais pas comment on va vous dire En gros Avant, pour ceux qui avaient vu J'avais fait une vidéo Je me lève à 6h30 tous les jours pendant une semaine D'ailleurs comme ça Quand j'ai testé, j'ai fait ça en vidéo J'ai réussi à prendre le pli pendant des mois Je me levais gigato Je faisais du sport Je faisais plein de trucs C'était incroyable J'ai un peu perdu le pli depuis Je faisais des séances de move with Nicole Et c'était incroyable Bref c'est du pilates Pour ceux qui détestent faire du sport le matin Qui détestent Vous voyez genre le cardio vraiment hardcore Faites des séances de pilates C'est incroyable Oh my god J'en peux plus Je vous jure en fait Je crois que je suis épuisée Comme la nuit Il fait tellement chaud Que je me réveille 40 fois On dirait que je dors pas Venez Parce que là je vais aller faire des courses Pour genre mon petit déj Parce que j'ai vraiment rien à manger J'ai trop faim Vous savez avant je faisais Mais ça c'est vraiment les gens Qui me suivaient genre en 2013 Donc je pense qu'il y a personne Je faisais des masques maison Ma mère voulait pas m'acheter de produit Donc je prenais les trucs qui avaient dans le frigo Elle me défonçait à chaque fois Un jour j'ai eu la superbe idée De prendre l'avocat qui avait dans le frigo Imaginez Elle a pété un câble Mais je me faisais des masques Genre pour les cheveux Pour le visage Fait maison Mais venez je trouve des recettes Et je me refais des masques Parce que je vous jure Que par contre c'était archi efficace Mais quand je vous dis que c'était ma passion Genre pour Noël Je vous demandais des livres De recettes de masques maison Par contre qu'est-ce que je veux Genre je fais un truc Pour la pousse des cheveux Pour la brillance Oh mais non Mais j'ai une meilleure idée Venez carrément je regarde Mes anciennes vidéos Tout simplement On va reproduire un masque De mes anciennes vidéos Salut tout le monde Donc aujourd'hui on se retrouve Pour une nouvelle vidéo Donc ça va être une vidéo Soin maison Ça nourrit beaucoup vos cheveux Donc c'est optionnel Mais c'est quand même pas mal Ensuite C'est hilarant C'est hilarant Le montage Ma voix Le plan Il y a 9 ans J'avais quel âge J'avais 12 ans Ok Mais comme là je suis dans ma chambre Je risque d'en mettre De partout Donc la texture est Très 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 bizarre C'est vraiment Ça me dégoûte Dégueulasse J'ai pas dit ça quand même J'ai dit c'est vraiment dégueulasse C'est vraiment dégueulasse Bon venez on fait le même masque Du coup il y a quoi dedans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive 1 jaune d'oeuf 3 cuillères à soupe d'huile De miel Go faire ça hein All de course C'est parti Du papier toilette Ça vous intéresse ? Oula mais bonjour d'abord Les meilleurs chips du monde C'est savoir que je ne sais pas faire de course C'est à dire que quand je fais des courses C'est pas des courses C'est j'achète ce que j'ai besoin Pour le repas de tout de suite Donc par exemple prévoir Que peut-être que ce soir J'aurais envie de chips C'est énorme Normalement j'oublie même Ce dont j'ai besoin Pour le repas Que je dois faire dans 10 minutes J'ai pris de la pâte feuilleté Parce que j'ai trop envie de manger Une quiche Ce midi Voilà ouais je sais C'est fou j'ai pris trop de trucs J'ai pris de la lessive Vraiment c'est trop intéressant vas-y hein Des petits lardons Pour ma quiche J'ai pris des petits fruits Pour mon petit déj de ce matin Enfin des petites mûres Du miel pour nos masques De la crème fraîche Pour ma quiche Des petites pépites de chocolat Pour mon petit déj Yard grec Du coup mon petit déj Ça va être Yard grec Mûres Et pépites de chocolat La quiche je vais la manger grave rapidement Et ça met du temps à cuire Donc je pense que Je vais manger mon petit déj Ensuite Faire la quiche La mettre à cuire Et pendant ce temps Me mettre les masques Si je m'écoutais là Je pourrais manger des chips Mais bon On a fait du sport Il faut manger seulement Des petites mûres C'est pas grave Bon il fait un peu de la peine Mon petit déj Mais non il fait pas de la peine Ça a l'air bon non On va regarder la télé C'est une journée self-care C'est pas forcément que glue up Ok Je fais des choses Qui me font plaisir Vous avez pas marre Des plans là Toujours sur le canapé Est-ce que vous trouvez Que les plans C'est toujours les mêmes Dans mes vidéos Si oui Bah j'ai pas de solution Je vous montre Comment je fais ma quiche Je sais pas si c'est La recette normale Je pense Qu'il y a pas 15 recettes Mais c'est genre La recette de ma mère C'est incroyablement bon Pâte feuilletée On va mettre Les larbeaux micro-ondes Alors Je vous explique Je trouve ça légèrement Dégueulasse C'est vraiment dégueulasse En fait ils vont Précuire Dans un bol On met 3 oeufs Une brique de crème fraîche On met les lardons Partout là Il y a 100 fois Trop de lardons Mais ça c'est pas grave Parce que de toute manière Je sais pas cuisiner Donc est-ce qu'on s'attend A quelque chose de bien Non Et vous mettez au four Jusqu'à ce que ce soit cuit J'ai jamais su Combien de temps c'était Et voilà Y'a plus qu'à attendre Et pendant ce temps Je vais tout ranger Et commencer à préparer mes masques Comme ça je mets le masque Je mange Je fais ma vie Ensuite je me douche Et là je suis une nouvelle personne Voilà c'est l'objectif Pour ranger j'ai vraiment besoin D'une vidéo Youtube Sinon j'avance à 2 à l'heure Je suis par pied dans mon cerveau Go ! Faire mon masque cheveux Nous avons besoin de Un jaune d'oeuf Comme par hasard Je tombe sur le jaune d'oeuf Qui est cassé Deux cuillères à soupe D'huile d'olive Mais ça je peux pas le mettre aux racines Genre à chaud gras Je vais me mettre sur les pointes Je me rappelle que j'avais fait Tellement d'expérimentations Que un jour Quand je me suis lavé les cheveux Je me suis lavé genre J'ai dû faire 3 shampoings Et je sentais qu'il y avait toujours De l'huile dans mes cheveux Et mes cheveux sont restés gras Pendant une semaine Je me souviens J'avais trop le seum Moi je voulais avoir des cheveux Incroyable Le lendemain j'allais à l'école J'avais les cheveux gras Mes 3 cuillères à soupe de miel Et un jour par contre J'avais fait C'est en gros Je pense que tout le monde connait cette astuce Mais se rincer les cheveux Avec de l'eau mélangée à du vinaigre Genre tu prépares ça Tu mets tes cheveux Par contre tes cheveux puent Mais qu'est-ce qu'ils sont beaux Genre faut pas avoir un date Parce que tu pues Mais faut Je sais pas Faire des photos Ou voilà Ça fait des cheveux Trop brillants Mais vraiment en une fois Voilà Gaule à piquer non ? Mais je crois qu'il faut que je m'imidifie les cheveux Je le sens pas Vous non plus vous le sentez pas C'est vraiment dégueulasse Si avec ça j'ai pas des beaux cheveux Voilà c'est comme ça que ça se passe Les bêtises La pince elle s'est varrée Je fais comment ? Il faut que je me rince les mains Que je me les lave Ça colle Oh ! Ça coulait derrière J'ai entendu sur le sol Oh my god Ça me fait mal C'est ridicule J'espère vraiment que ça va me faire des beaux cheveux Parce que sinon c'est la dernière fois que je fais ça De ma vie Ça me met en valeur en tout cas Ça me donne faim Je sors de la douche J'ai mangé ma quiche Je me suis lavé les cheveux Il est déjà 17h en fait J'ai laissé poser Un peu toute la journée mon masque Parce que J'étais dans un mood En fait de savoir que J'ai pris la journée Pour faire des trucs qui me plaisent Etc Et que j'ai pas genre plein de mail Plein de trucs à gérer Vous voyez ce que je veux dire Ça me libère l'esprit Et du coup ça me rend créative J'ai souvent beaucoup beaucoup de travail Et parfois je suis un peu frustrée Parce que j'ai pas assez le temps d'être créative Ce que j'aime le plus faire c'est d'être créative Là j'étais sur Pinterest J'ai enregistré genre 150 images je pense Et du coup d'ailleurs je pense que je vais créer un mood board Et je vais aller faire imprimer les petites photos que j'aimais bien Et je vais faire un mood board Pas aujourd'hui hein Mais du coup ça m'a donné l'idée de faire ça Et je vais le garder genre privé pour moi Je vais le montrer à personne Même pas à Jérémy J'ai trop envie de faire ça Voilà bref Du coup j'ai plein d'idées de vidéos J'ai plein de je sais pas Trop beau mood Donc du coup j'ai coupé la caméra J'étais avec mon masque horrible sur mon bureau Et j'ai écrit plein de trucs Je pense que je vais proposer à Jérémy D'aller pas faire un pique-nique Mais genre se poser un peu dans l'herbe Manger un petit truc Avant ça j'aimerais bien m'épiler les sourcils Parce que là J'en ai besoin Et ce soir Si je veux que ma journée soit parfaite Il faut que je me couche tôt Donc en vrai il faut que je me bouche Parce que si je veux tout faire Ça va vite passer le temps J'ai acheté un film En gros sur ma télé Je peux acheter des films Normalement c'est pas aussi cher Mais là c'est un truc en avant-première Ou je sais pas quoi Bref normalement t'es pas censé Bref Putain mais je parle trop Arrêtez-moi L'autre jour il y a quelqu'un qui a commenté Ma mère veut pas que je regarde tes vidéos Parce que je parle trop Ça m'a fait trop rire Bref j'ai acheté Avatar Ça va me coûter 16 euros Donc croyez-moi je vais le regarder Et c'est 3h J'ai commencé hier J'aimerais bien genre ce soir Me poser tôt dans mon lit Et pouvoir le regarder pendant 1h J'en rêve Voilà je vous ai tout dit là Là vous êtes au courant toute ma vie Je peux plus rien vous cacher Je vais m'habiller Mais puis les sourcils Le plan est extrêmement bizarre Mais c'est pas grave Je voulais vous parler d'un truc En vrai c'est juste J'y pensais récemment Je trouve que Oh mon dieu j'ai mal J'ai grave été déçue De certaines personnes récemment Que ce soit dans le travail Dans les amitiés Etc Je trouve que j'ai été assez déçue En fait j'ai réalisé 2 choses La première c'est que Les gens sont tes amis Jusqu'à qu'ils aient l'impression Que tu réussis C'est un grand mot Parce que c'est très bizarre Mais jusqu'à que tu Fasses peut-être un peu plus qu'eux Et aussi que Je vais faire une généralité Parce que j'ai vraiment été déçue récemment Mais les gens ne pensent qu'à eux Et vraiment quand les choses Ne vont pas en leur intérêt Jamais ils se poseront la question De si ça peut être positif Pour la personne en face Voilà C'est les deux choses que j'ai réalisé Et j'avoue que c'est assez décevant C'est la vie hein On est plus à ça près J'ai pas beaucoup d'amis Parce que Bah déjà ma vie elle est un peu spéciale J'ai quand même pas un parcours classique Donc c'est pas forcément quelque chose Que beaucoup de gens comprennent Vraiment Ça crée grâce à des différences Dans les amitiés C'est dur de trouver des gens Qui sont contents pour toi Parce que moi le métier que je fais Il se passe plein de trucs vraiment cool Et genre je suis hyper reconnaissante Et je me dis Si ça se trouve demain Ça va s'arrêter Donc je vais en profiter jusqu'au bout Mais pour moi une amitié Tu peux parler du positif Comme du négatif Et en fait S'il se passe des trucs cools Dans ta vie Et que tu sens que C'est un problème Pour la personne en face Bah j'avoue que Du coup c'est C'est pas vraiment de l'amitié pour moi quoi Je déteste Entretenir une amitié Par message etc Donc c'est forcément Quelqu'un que je dois voir régulièrement Ou alors qui fonctionne comme moi Genre on a pas besoin de se parler tous les jours Ça veut pas dire qu'on est pas amis Au contraire en fait On a pas besoin de ça Bref Donc soit faut trouver des gens Qui matchent un peu Soit je sais pas Mais c'est vrai que J'ai perdu 2-3 personnes Autour de moi récemment Enfin récemment J'abuse d'un paillette de jour Mais Ces dernières semaines Moi plutôt Et c'est pas dramatique Mais Mais voilà Je vais juste vous dire ça Et aussi Je me rends compte d'un truc Ça n'a rien à voir Mais en parlant de déception J'étais grave déçue Mais en fait Vous savez à chaque fois je vous parle Je vous parle Je vous parle Je vous parle Et j'ai l'impression que je parle à une pote Et j'oublie qu'il y a Des centaines de milliers de personnes Qui voient mes vidéos Faut quand même que je fasse attention A ce que je dis Mais en même temps C'est bon quoi Tout le monde met des filtres Dans tout ce qu'ils disent Sur les réseaux Il faut pas dire ci Il faut pas dire ça C'est chiant Vous voyez Y'a pas tant de youtubeurs que ça Dans mon domaine Qui postent des vidéos Et J'ai remarqué vraiment que Dans ce milieu Tout le monde aime trop faire des feats Avec tout le monde Tout le monde aime inviter tel youtubeur Sur sa chaîne etc Et récemment J'ai été invitée sur Pas mal de chaînes youtube J'avoue que A chaque fois que Pas à chaque fois Attention Parce qu'il y a vraiment des gens Avec qui je m'entends bien Et de toute façon Tous les gens qui viendront Sur ma chaîne youtube C'est clairement des gens Que j'apprécie personnellement Et bref Tout ça pour dire que J'ai été invitée sur grave Des chaînes youtube Et avant j'acceptais Je faisais des trucs etc Enfin j'ai déjà fait Et j'ai eu des mauvaises expériences Vraiment je me sentais grave utilisée Genre vraiment J'étais la meuf On se connait pas Mais c'est pas là On va pas apprendre à se connaître Genre vraiment T'es là tu viens Tu fais ma vidéo Et tu vas me ta *** Je te casse Vraiment j'ai vécu ça Donc ça m'a grave vaccinée Sur les vidéos avec d'autres youtubeurs Et récemment J'ai eu 2-3 propositions Pour le coup Vraiment des très gros youtubeurs Mais j'étais leur merde en fait Même si j'ai Bon voilà C'est pas très bien de juger les gens Via les réseaux Enfin sans les connaître Mais c'est pas des gens Qui ont l'air d'être comme ça Du coup c'est grave décevant Mais bref J'ai reçu 2-3 messages De gens qui me proposaient Genre des vidéos Et on se connait pas Littéralement On ne se suit même pas Je sais qui tu es Tu sais qui je suis Mais on ne se connait pas En fait je suis pas ta *** Genre tu me dis pas Hello j'ai un tournage de tel jour Est-ce que tu veux venir ? Mais genre bonjour Comment ça va ? J'aime bien tes vidéos Ça serait cool que tu viennes Parce que On pourrait bien s'entendre Non pas du tout Et quand tu dis que t'es pas dispo On te répond même pas Mais clairement c'est trop ça Les youtubers ils aiment trop ça Genre toi tu peux m'apporter des vues Toi tu peux m'apporter des abonnés Toi tu peux m'apporter tel truc De l'image machin Donc ouais viens Mon agent il va t'envoyer un message Je suis faite pour être dans ce monde Mais dans un autre Je sais pas Je vais créer mon propre monde Dans ce monde Voilà Tout ça pour dire que vraiment C'est ouf Parce que moi avant de faire ce métier J'étais consommatrice Il y a vraiment des gens que j'appréciais Comment je les aime plus maintenant Enfin vraiment c'est phobique quoi C'est des gens qui sont profondément méchants parfois En fait tout le monde s'utilise Mais vraiment ça me dégoûte Après c'est pas étonnant À un moment je suis pas innocente non plus Je me rends bien compte Ça dégoûte quand même quoi Mais on dirait que je parle de ça Genre parce que la dernière fois Dans ma vidéo j'ai dit que j'étais pas bien et tout On dirait que genre ma vie Elle s'effondre pas du tout J'apporte juste deux sujets négatifs Peut-être que je suis un peu plus positive dans ma vie là Je viens de me sécher les cheveux Je suis sous le choc là Mes cheveux sont tellement beaux Il y a Jérémy qui arrive On va lui demander s'il voit la différence Je vous jure que j'avais oublié les masques maison Mais en fait c'est incroyable Ça m'a fait des cheveux de ouf Et les gars je vais vous parler d'un truc Le matcha pour les cheveux C'est incroyable Si vous avez des chutes de cheveux Ou alors que vous avez des cheveux vraiment déshydratés Même la peau déshydratée Vous avez du mal à garder l'hydratation dans la peau Le matcha c'est miraculeux Et je sais Enfin je pense que vous avez vu Quand j'ai commencé les vidéos J'avais littéralement un carré C'était il y a trois ans Et j'ai coupé mes cheveux tous les mois depuis Je n'ai jamais eu une peau et des cheveux aussi sains de ma vie Depuis que je bois du matcha Voilà enfin autant de matcha Parce que j'en ai toujours vu Mais alors autant Jamais de la vie Vraiment il n'y a pas un jour Où je ne bois pas un ou deux matcha Voir trois parfois Quand vraiment je suis dans l'abus Ouais voilà c'est tout ce que j'allais vous dire Jérémy qui arrive Je vais rester démaquillée Je ne vais pas mettre de crème solaire Parce qu'en vrai il est quasiment 19h Je ne vais pas toucher ma peau comme ça Je me ferai un petit masque en rentrant Et je me poserai Je voulais te demander un truc Est-ce que tu trouves que mes cheveux Est-ce qu'il y a un truc qui a changé ? Ils sont plus quelque chose Non mais tu peux dire s'il n'y a rien Ils sont plus plats Non pas plats Mais ils sont plus genre Pas plats mais il y a un truc genre Je ne sais pas Ils ne sont pas comme d'hommes Ils ne sont pas comme d'hommes ? Non Ils sont plus beaux ou plus moches ? Ah non c'est plus joli J'ai juste fait un masque pour les cheveux Ouais si je veux Je ne sais pas il y a un truc Ok Tiens C'est du kombucha ? Bah ouais Très bonne idée Je peux commencer ? Mais vas-y je ne suis pas le maître de table On fait un petit date en vidéo On n'a vraiment plus de vie intime Tout est filmé Coucou Regardez Il est trop mignon On n'a rien de beau pour lui Désolé Bonne soirée J'ai même pas faim J'ai mangé 4-5ème d'une quiche Il reste une part Tu m'envoies en vocal Tu me dis Je viens de déjeuner C'est pas vrai qu'il n'y a pas une journée glow up ? Bah si Pourquoi j'ai glow down ? Bah franchement une quiche à 17h C'est pas une journée glow up En mai Fais ce qu'il te plaît En juin Ouais Tu vas bien ? J'ai du compter mais j'ai pas de... J'ai une petite question Combien de fois est-ce que tu vas me répéter que t'as pas pris de couteau ? Bah jusqu'à ce que mon envie de compter passe On a pas coupé du fromage avec des cartes de crédit le point ? C'est oul ? On a coupé du fromage avec des cartes d'hôtel T'appelles pas ? Y'a des choses qu'on peut pas arrêter Y'a deux canards qui viennent 100% de nous attaquer là Ah bah là ils viennent là Mais là ils viennent là là C'est bon à la SVP Partez Laisse le Laisse le Non il va revenir Il va venir Bah là il est là en fait Il va pas revenir il est là Bah après je vais pas faire Y'a rien ici Je me casse Tu lui as pris pour un con quoi Il mange du pain de plus qu'il est gauche Tu sais que ça attaque hein Bah ouais J'ai pas un qui me croque Non fais pas ça Jérémy Il va revenir Voilà Là ça se trouve il va se casser Ah là il se casse là Il va juste me voler mon bouton Tu vois Je t'ai dit qu'il pouvait peut-être partir J'ai fait une grosse bêtise J'ai appelé mon père pendant deux heures Déjà ça compte Mais après je suis allé sur mon téléphone Et voilà quoi Il est une heure du matin Demain je me réveille à 7h Je vais me capter que je vais dormir moins de 6h du coup Je vais me mettre des petits patchs sur les yeux C'est carrément pas écheif à cette heure-ci Mais j'ai envie Quand je tiens pas ma résolution De couper mon téléphone Genre deux heures avant d'aller me coucher Je me sens mal Mais croyez pas que je fais ça tous les soirs Clairement j'ai trop du mal à tenir ce truc Mais quand je le fais J'ai l'impression que j'ai ma vie en main Mais du coup quand je respecte pas mes horaires Putain j'ai vraiment 150 ans Ça fait peur Mais quand je respecte pas mes horaires Je suis vraiment une meuf aigrie En plus demain matin J'ai un call Ça fait 6 mois que j'attends ce call J'aimerais tellement vous dire ce que c'est Mais désolée je suis une influenceuse en fait C'est à dire que je vous dise des trucs pendant des mois Et je vous dis pas ce que c'est Mais j'ai vraiment le call que j'attends depuis des mois Je suis sur excité Je vais être un vrai zombie Mais c'est pas grave Je vais boire du matcha C'est trop bien de se poser Avec Jérémy En fait on prend jamais le temps De se poser vraiment De pas parler de travail Juste d'être tous les deux Franchement ça va être trop du bien D'ailleurs il dort pas là ce soir Même si on vit ensemble Ça arrive encore que Moi quoi je parle Moi je vais le rassurer On comprend rien En gros ça fait 4 ans que je suis avec mon mec On a jamais habité ensemble Jusqu'à le début de l'année Donc on a toujours habité juste à côté Mais jamais ensemble Parce qu'on a toujours voulu Vraiment chacun d'un de son côté Quand on a envie de se voir On se voit genre Le luxe de pouvoir choisir Quand est-ce qu'on voit son mec Pourquoi je cherche le mot C'est incroyable Et pour le coup Ce qui est encore plus incroyable C'est de tomber sur quelqu'un Qui pense exactement comme toi C'est incroyable Juste au début de l'année On s'est dit qu'on allait vivre ensemble A 99% Dans le sens où Il garde toujours son appartement Parce que malgré tout En fait quand on travaille ensemble Il y a quand même des moments Où on a besoin de travailler Chacun de notre côté Bref donc ça arrive Qu'il dorme chez lui Voilà tout simplement C'est aussi simple que ça Ça veut pas dire qu'il y a un drama Ou qu'il y a une histoire Ou je sais pas C'est juste qu'on s'adapte quoi Enfin on a la chance De pouvoir s'adapter Donc pourquoi pas le faire On va se crémer Une chaleur je pourrais Me mettre dans un congélateur Je sais d'avance Que je vais m'enormir Mais on reste positif Putain avant j'étais plus positive là C'est quoi cette phase pourrie là J'adore ma fille J'adore ton mec J'adore mon travail Je suis en bonne santé On va même se brosser les cheveux Pour se rappeler A quel point on a de la chance D'avoir des beaux cheveux Non mais par contre vraiment Enfin ce masque Ça me choque Par contre j'ai les cheveux qui sont clefs Je précise au cas où vous allez en date Quand même on sait jamais Ok j'ai un secret à vous révéler Et après ça je pense qu'on aura fait Assez de confidence dans cette vidéo J'ai une obsession Depuis que je suis petite Je suis obligée De me laver les pieds avant de dormir En gros si je me douche pas Juste avant de dormir Je dois retourner à la douche Pour me laver les pieds Sinon je dors pas Voilà pour cette vidéo J'espère que ça vous a plu Je me sens glouette Franchement je me sens grave bien Après cette journée Ça m'a fait trop du bien de Je sais pas Prendre un peu de temps Si jamais ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Je poste deux vidéos par semaine Une mercredi et une le divin A 18h Tout le temps Toute l'année Et n'hésitez pas également A me suivre sur Instagram Je suis très active Et sur TikTok aussi J'aime bien poster des petits trucs C'est très marrant Et nous on se retrouve Mercredi Dans une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz